Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Cette vidéo c'est ce qu'on pourrait appeler la partie 2 de la dernière vidéo que j'ai fait qui présentait 5 de mes films préférés Donc là c'est le même principe cette vidéo, je vais présenter 5 nouveaux films qui sont un peu moins classiques, enfin un peu moins populaires en espérant du coup pouvoir faire découvrir des films Là honnêtement je pense que c'est possible parce que c'est vraiment pas les 5 films les plus connus de l'univers mais du coup j'espère que vous découvrirez des films, peut-être vos futurs films préférés, qui sait En tout cas je vous souhaite un bon visionnage Alors l'histoire débute par un homme qui accepte un poste dans un hôtel avec sa famille Au fil de l'histoire on se rend compte que l'hôtel est hanté par je ne sais quelle force surnaturelle Le personnage principal sombre alors dans la folie et devient un excellent psychopathe Et il va jusqu'à obliger sa famille, enfin lui il n'oblige pas sa famille mais je veux dire sa famille est obligée de fuir l'hôtel pour lui échapper par peur d'être tué Alors pourquoi ce film est un chef d'oeuvre ? Déjà l'esthétique du film est remarquable C'est très coloré mais c'est à la fois très sombre Ce que je veux dire c'est que les couleurs sont assez vives, c'est très Pepsi Mais l'histoire est sombre dans un sens parce que c'est quand même un truc de psychopathe avec des meurtres etc etc Bref et chaque scène a sa colorimétrie en fonction de son importance, de ce qu'elle veut dire etc Donc ça c'est super cool, c'est vraiment très bien travaillé Les décors, les décors sont absolument fabuleux, vraiment excellents Chaque décor se doit de servir l'intrigue et le fait parfaitement bien Ensuite les acteurs, donc Jack Nicholson, l'acteur du personnage principal incarne à merveille ce personnage et le suit parfaitement bien dans sa folie La musique n'est là qu'au bon moment, c'est une musique très bien choisie d'ailleurs L'intrigue se déroule pas trop vite pour qu'on ait pas le temps de comprendre mais pas trop lentement non plus pour qu'on finisse par s'ennuyer Donc ouais pour un film réalisé en 1980 il est vraiment super bien fait Mais le vrai point fort de ce film pour moi c'est et ça restera ses plans, ses magnifiques plans Pour moi dans ce film il y a trop de scènes iconiques entre le petit garçon dans sa voiture qui se balade dans les couloirs de l'hôtel ou alors lorsque le personnage, psychopathe, le personnage principal enfin le mec du coup, est derrière la porte cassée avec sa hache et attend sa femme derrière, sa femme apeurée d'ailleurs ça c'est trop stylé ou encore les scènes dans le labyrinthe enneigé où le psychopathe toujours, on va l'appeler comme ça pour chasse son fils, je crois que c'est lui c'est terrorisant mais c'est pas terrorisant dans le sens où ça fait vraiment peur et tout parce qu'au final les images, elles font pas peur les personnages visuellement, ils font pas si peur que ça c'est vraiment la façon dont ils jouent qui rend le film terrifiant mais c'est pas terrifiant mais c'est terrifiant bref Alors ce film débute par des individus j'allais dire dans ce film, des inconnus qui ne se connaissent pas logique se retrouvent coincés dans un labyrinthe de chambres en forme cubique emboîtées les unes dans les autres le tout dans un énorme cube waouh problème, déjà ils savent pas comment sortir et deuxième problème certaines de ces chambres en forme cubique sont mortelles, présentent des pièges mortels en gros s'ils rentrent dedans, ils meurent, instantanément alors pourquoi ce film est exceptionnel déjà c'est stressant de fou je m'explique pour les fans de films d'horreur c'est pas un film d'horreur mais ça se rapproche beaucoup c'est vraiment un film qui vous fait stresser du début à la fin en fait on est dedans à 100% et les personnages, les décors si on veut ça comme ça enfin l'univers et tout c'est hyper angoissant et vraiment pour ceux qui aiment se faire peur c'est parfait pour vous ensuite les personnages sont très bien faits déjà ils sont très variés il y a une grande pluralité de personnages il y a des femmes, des hommes, des enfants, des adultes des personnes âgées, peut-être pas, je sais plus il y a vraiment de tout donc ça c'est cool mais aussi ce qui est intéressant c'est que c'est pas forcément des stéréotypes ça a pas trop de rapport avec les stéréotypes mais ce que je veux dire c'est que par exemple c'est pas forcément le roi de l'évasion qui s'en sortira à la fin, qui survivra qui survivra pardon au contraire c'est un des premiers personnages à mourir je crois et à l'inverse par exemple la jeune fille qui est au lycée je suppose c'est elle la plus forte en maths etc celle qui va les aider au final c'est complètement grâce à elle qu'ils vont survivre survivre et pour finir je trouve ça impressionnant parce que le film est quasiment en huis clos je veux dire il y a maximum 10 acteurs dans tout le film et pourtant il y a aucun moment où on s'ennuie les acteurs arrivent magnifiquement bien à porter le film, à porter l'intrigue ils servent l'intrigue à 100% c'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire à eux tout seuls et surtout que les décors ne sont pas aidants je sais pas si ça se dit mais je veux dire que les décors sont quasiment toujours les mêmes quasiment non, les décors sont toujours les mêmes ils sont toujours dans la même salle il y a juste la couleur qui change à la limite donc le fait que les personnages soient les seules intéressantes au final dans le film c'est vraiment important d'avoir des bons personnages des bons acteurs et ici c'est complètement le cas donc Grand Tourismo ça retrace le parcours de Yann Mardenborough donc un des meilleurs joueurs de Grand Tourismo au monde qui participe à la GT Academy donc la GT Academy c'est un concours qui consiste à faire passer les meilleurs joueurs de Grand Tourismo au monde du virtuel à la réalité donc sur les circuits alors pourquoi j'aime autant ce film en premier l'acteur principal je trouve qu'il incarne parfaitement le rôle du protagoniste mais c'est pas le seul acteur à être exceptionnel dans ce film il y a aussi David Harbour je crois qu'il s'appelle comme ça proper dans Stranger Things au pire qui incarne à merveille Jack Salter donc l'entraîneur de Yann Mardenborough donc ensuite le fait que ça soit inspiré d'événements réels ça rajoute vraiment quelque chose au truc après j'ai toujours aimé ça les films inspirés d'événements réels je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais je trouve ça quand même super cool de pouvoir découvrir des choses qui sont vraiment passées donc améliorer sa culture générale au final tout en regardant un film ce qui est à peu près la chose que j'aime le plus faire au monde donc ça c'est vraiment cool ensuite point fort sur les plans notamment les plans sur les circuits qui sont vraiment exceptionnels alors après moi je l'ai vu en KDX KDX 3D, KDX donc c'est vrai que c'était impressionnant mais peut-être que les personnes qui l'ont vu normalement au cinéma etc ne les ont pas trouvé aussi bien mais honnêtement c'est vraiment de très beaux plans donc voilà pour ce deuxième film Quatrième film, Inception alors dans ce film un expert en extraction d'informations est chargé à l'inverse d'implanter une idée dans l'esprit d'un homme alors les points forts de ce film déjà je trouve que le concept, l'idée du film est génial je veux dire le fait de parler des rêves de comment entrer dans l'esprit de quelqu'un de comment contrôler ses actions de l'intérieur c'est vraiment super intéressant c'est pas forcément hyper réaliste pour l'instant mais on sait pas ce qui peut arriver plus tard et ça se trouve c'est l'avenir et c'est super intéressant, super bien fait, génial ensuite les questions que soulève ce film est-ce qu'on peut réellement distinguer rêve et réalité comment nos expériences passées influencent-elles notre réalité actuelle nos pensées, notre façon de voir le monde jusqu'où peut-on aller pour atteindre nos objectifs ensuite la complexité de la réalisation de ce film bon, c'est Christopher Nolan mais c'est super intéressant au début ça commence assez doucement pas trop mais au départ c'est seulement un homme qui veut implanter une idée dans l'esprit d'un autre homme et au final l'histoire se complexifie de plus en plus et on arrive sur une intrigue qui introduit des rêves entrebriqués ça se dit pas du tout des rêves imbriqués les uns dans les autres avec un temps qui s'écoule pas de la même façon c'est vraiment un film super complexe Donc Anthropoïde c'est un film inspiré d'événements réels c'est une histoire vraie, oui encore j'aime vraiment beaucoup ça donc c'est une histoire vraie sur une mission qui s'est produite durant la seconde guerre mondiale une mission secrète qui visait à assassiner le commandant SS le commandant des troupes SS je crois Reynard Heydrich alors pourquoi j'aime autant ce film pour commencer ce sont des faits historiques et j'aime vraiment beaucoup les films inspirés de la seconde guerre mondiale c'est vraiment intéressant de voir ce qui s'est passé à l'époque de se rendre compte sous forme de film c'est vraiment on est vraiment dedans au final et sur ce point là le film nous met vraiment dans l'ambiance entre les décors, les costumes, les dialogues etc on est vraiment à fond dans l'époque de guerre et ça nous permet vraiment de très bien nous rendre compte surtout dans ce film c'est extrêmement bien fait gros point fort aussi la fin que j'ai adoré je vais pas spoiler donc je peux pas trop raconter ce qui se passe mais ce que je peux dire c'est qu'elle est extrêmement bien réalisée d'un point de vue scénaristique, cinématographique, artistique etc c'est vraiment un chef d'oeuvre c'est donc la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que là pour le coup comparé à la première vidéo vous avez découvert des films peut-être un, deux, trois peut-être que vous avez même découvert votre film préféré dans ce cas là je serais super contente mais c'est le moment de vous dire ciao c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile Sous-titrage ST' 501